On va célébrer Jésus ici. Voilà, donc vraiment sentez-vous les bienvenus. On a la porte qui est ouverte. Voilà, l'air circule. C'est ce qu'on veut aussi. On cherche à être en sécurité. Mais il n'y a vraiment qu'auprès de Dieu qu'on sera vraiment en sécurité, je crois. J'espère que tout le monde est bien là. Les enfants, là il y a des tables avec des dessins s'ils veulent, s'ils veulent bouger pendant le culte. Voilà, tout est possible. Ok. Bon, je vous invite à prier. Seigneur, on veut recevoir ton message, on veut recevoir ton évangile encore et encore dans nos vies. Seigneur, je te prie pour nous et puis je te prie aussi pour tous nos proches. Seigneur, nous voulons être plongés, plongés dans la bonne nouvelle, immergés dans cette bonne nouvelle pour pouvoir resplendir de cette bonne nouvelle et être un témoignage Seigneur autour de nous. Seigneur, on voit la mort autour de nous. Seigneur, on voit le désespoir autour de nous. On voit les guerres, les guerres dans les cœurs, les gens qui se battent avec leurs propres péchés, leurs propres consciences. Et Seigneur, nous, on veut apporter le témoignage de ton pardon, de ta grâce, de ton amour infini, de ta victoire sur la mort. Le témoignage de ton accueil, de la réconciliation. Dans ton Saint-Nom. Je vais inviter, s'il y a des enfants qui veulent être lecteurs aujourd'hui, vas-y. Allez, venez. Il ne faut pas que vous soyez plus nombreux que le nombre de versets à lire. Sinon, on relit toute la Bible ce matin. Oui, vous avez entendu, ils ont dit oui. C'est merveilleux. Alors, combien on est ? 3, 6, 7, Alex, 8. On a combien de versets ? 10 versets. On a 10 versets, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on a encore 2 lecteurs, ça marche. Alors, des lecteurs, pas des lecteurs de maternelle. Grande section, remarque, parfois ça arrive. Bon, on y va alors. On commence. Donc en fait, on va lire, les enfants, vous savez ce qu'on va lire ? On va lire dans l'évangile. Tu peux mettre un peu plus fort, s'il te plaît, David. Un tout petit peu plus fort. Et donc en fait, ce qu'on va lire, c'est la fin de l'évangile de Matthieu. Vous savez, Matthieu, c'est un des gars qui a raconté la vie de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont tous les 4 raconté la vie de Jésus. Et là, on va lire dans le dernier chapitre de Matthieu quand il raconte la résurrection. Ok ? On y va ? Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un gros tremblement de terre. Un nom du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, vous n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici, il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples, il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les femmes qui tombent vite, la tombe, elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent et annoncent la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit, je vous salue. Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée et me verront là-bas. Merci, merci les amis. Voilà, donc cette histoire, on s'arrête là, mais en fait le chapitre y continue encore un petit peu. Et donc c'est l'histoire de ce matin de Pâques, mais d'il y a 2000 ans. Le matin de Pâques il y a 2000 ans. C'était quoi le matin de Pâques il y a 2000 ans ? C'était des femmes qui avaient tout perdu. Tout perdu. Parce que vous vous êtes venus à Pâques ici, vous n'avez pas tout perdu. Vous savez qu'il y a des chocolats qui arrivent et de ça. Vous savez que la journée est belle. Quand vous vous êtes levé le matin, vous vous êtes dit, ouais, cool, c'est Pâques. Vous saviez qu'il y avait des petites attentions par-ci, par-là. Vous saviez que c'était un jour de fête. Alors que les femmes, quand elles se sont levées il y a 2000 ans, le matin, pour elles ce n'était pas un jour de fête du tout. C'était un jour de désespoir. C'était un jour catastrophique. Et dans leur panier, il n'y avait pas des chocolats pour aller festoyer avec les copains. Il y avait des herbes, il y avait des aromates pour aller au cimetière. Pour aller voir la tombe de Jésus. C'était le désespoir. Ce qui s'était passé, ce qu'il y avait dans leur tête, ce n'était pas cool, on va retrouver les disciples tout à l'heure, on va bien s'amuser, on va s'éclater, on va faire un repas, on va bouffer de l'agneau. Non, c'était il y a trois jours. Ils ont massacré notre sauveur. Ils l'ont massacré. Ils l'ont mis sur une croix. Ils l'ont déchiré. Et dans tout Jérusalem, tout le peuple criait, criait. Crucifie-le ! Crucifie-le ! Il y avait la haine partout dans Jérusalem. Et eux, c'était les quelques amis de Jésus qui restaient. Pense à ton meilleur ami. Pense si dans tout Paris, dans toute l'île de France, tout le monde crie unanime qu'il veut crucifier ton meilleur ami. Et qu'il le crucifie. Ton meilleur ami. C'est qui ton meilleur ami ? Pense à lui. Pense à lui. Imaginons la crucifier il y a deux jours. Toute l'île de France criait pour lui. Le matin de Pâques, t'es pas joyeux. Et tu vas au cimetière. Et tu vas au cimetière, c'est pas pour aller fêter Pâques. Voilà l'ambiance dans laquelle sont les disciples. Pâques, il y a 2000 ans, c'est pas quelque chose... Ils se sont pas levés joyeux, les gens. La mort, la mort, c'est sur ça, c'est ça qui fait le fond de l'espérance de Pâques. Et nous, 2000 ans après, vous savez, on a tellement l'habitude de faire des fêtes religieuses que parfois on oublie que l'espérance, on oublie que la foi chrétienne, la foi qui nous anime là, la foi qui est dans notre cœur, normalement, c'est un feu sur le fond de la haine. Sur le fond de la haine des hommes, sur le fond du désespoir. C'est ça, la joie de Pâques. C'est pas, c'est pas, tiens, ah ouais, c'est Pâques, tiens, je vais aller à la messe ou je vais aller au culte. Normal. En plus, ça fera plaisir à mamie, elle sera contente. Voilà, on va y aller ensemble. Voilà, elle va être très contente. Vous voyez ce que je... Non, je parle pour personne. Donc, du coup, c'est pas une fête religieuse avant tout. C'est pas un truc pour faire plaisir à des gens dans notre famille. C'est pas, c'est pas juste pour renouer avec les traditions. Vous savez, il y a des gens, à un moment de leur vie, ils se rendent compte que, dis donc, ça va, si, tiens, on aimerait bien faire un peu de généalogie par là, s'accrocher à des valeurs, s'accrocher à des traditions. On conserve des trucs qui étaient dans la maison de nos parents, on les conserve précieusement chez nous pour se rattacher à quelque chose, pour pas avoir le temps qui défile comme ça, sans rien. Alors, du coup, on fait un petit retour à la religion, hein. Le retour à la religion que les gens font, je sais pas, quand ils arrivent à la retraite, ils font un petit retour à la religion parce que, bah, ils ont moins de choses à faire dans leur vie. Alors, ils commencent à se poser des questions, il y a un petit genou qui coince un peu. Ah, c'est peut-être l'heure de revenir à la religion, on sait jamais, voilà. Bon, le retour à la religion, en fait, c'est le retour qui fait, qui transforme, en fait, toute chose en grand cycle religieux. Sauf que les religieux, les gentils religieux, ceux qui font marcher la société avec leur religion, hein, les gens plutôt sages, voilà, des gens plutôt intelligents, qui ont étudié, qui ont lu des livres dans les bibliothèques et tout ça, des gens respectables. C'est eux qui ont crucifié Jésus. C'est eux qui l'ont crucifié. Non, c'est vrai, ça fait mal à dire, parce qu'en fait, on se dit, non, mais il y a dû se passer un truc il y a 2000 ans trop bizarre. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que des gens, des gens qu'on sait, des gens bien, des gens respectables, les chefs du peuple, comme dit, les chefs du peuple, bah, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire, ils sont pas parfaits, mais pourquoi ils seraient pas arrivés là s'ils avaient pas un petit peu, quand même, de sagesse et de conscience. Là, on parle en plus des chefs religieux. À la rigueur, les chefs politiques, qu'ils soient pourris, pourris, bon, c'est possible, mais les chefs religieux, normalement, les chefs religieux, on s'engage pas comme ça à la légère. C'est eux qui ont tué Jésus. Et, en fait, quand on voit le clergé d'il y a 2000 ans, quand on voit le clergé du temps aussi de Jérémie, Ézéchiel, les grands prophètes, Ésaïe, etc. Donc ça, c'est plutôt 6e siècle avant Jésus-Christ. En fait, quand on voit, en fait, malheureusement, quand on voit le clergé, de génération en génération en génération en génération, quand on regarde bien dans la Bible, en fait, on voit pas, on voit pas d'époque où les prêtres de l'éternel sont vraiment clean. Sauf, dans ce qu'on appelle les périodes de réveil, mais c'est fugace. Un roi qui veut faire les choses bien, un peuple qui se met à vouloir marcher dans la bonne direction. Souvent, ça dure une génération et demie. Voilà. Du coup, si on a le témoignage de la Bible, si au-delà du témoignage de la Bible, il y en a quand même l'histoire ici, peut-être. Si vous vous intéressez à l'histoire de l'Église, et si vous voyez comment s'est comportée l'Église, en fait, depuis 2000 ans, si souvent, moi je pose juste une question, c'est pourquoi sur les 1000 ans qu'il y a entre le temps du roi David et le temps de Jésus, et pourquoi sur les 2000 ans qu'il y a entre Jésus et nous, pourquoi le clergé, il aurait été mauvais pendant 3000 ans, et pourquoi aujourd'hui, le clergé serait différent ? Mais évidemment, je ne répondrai pas à cette question. Ça ne se fait pas. Oui, c'est ça. En fait, les gens qui se confiaient dans les gens biens de leur société, les gens biens, ça voulait dire les sachants, c'était, vous savez, une époque où, en fait, finalement, les rabbins, ceux qui avaient étudié à Jérusalem, c'était ceux qui détenaient le savoir un petit peu encyclopédique de l'époque. Ça faisait office de docteur, ça faisait office de prof, ça faisait office de sorcier, ça faisait tout. C'était l'un et l'autre service, en fait. Ils faisaient tout. Et en fait, du coup, si on prend spirituellement, si on sort d'une lecture qui consisterait à se dire que le XXIe siècle est forcément extrêmement différent de tous les siècles qui nous ont précédés dans l'histoire de l'humanité, et que c'est le siècle différent, si on sort de cette... J'avoue, c'est une hypothèse. Peut-être que le XXIe siècle est le siècle différent par excellence. C'est possible. Mais si cette hypothèse est fausse, alors ça veut dire qu'en fait, spirituellement, il y a dans la Bible une remise en cause de tous les savoirs, de toutes les autorités humaines, de tout ce qui impressionne les hommes, les paysans, les ouvriers, les gens du peuple, en fait. Voilà. Et en fait, il y a une confrontation dans la croix, la croix comme celle qui est derrière moi, il y a une confrontation où Jésus meurt pour manifester toute cette futilité. Toute cette futilité. Et les seuls amis de Jésus, les femmes de l'Évangile là, et les disciples qui ont voulu suivre Jésus, ils sont confrontés, en fait, à un monde où ils ne peuvent pas se dire « Tiens, mais il y a quand même encore des gens raisonnables dans ce monde. » Il y a encore des gens raisonnables. Ça doit exister, des gens raisonnables dans ce monde. Ils sont confrontés à la mise, la réalité que tout Jérusalem criait à la mort de Jésus, que les chefs du peuple, que les chefs militaires, que les chefs politiques ont fait crucifier Jésus. Et c'est ça, le fond de Pâques. Le fond de Pâques, c'est le désespoir. C'est la déchéance totale de l'humanité. La manifestation de la perversion absolue des humains. C'est sur ça qu'il y a Pâques. Les femmes, elles arrivent au tombeau. Elles ne sont pas là pour festoyer, elles sont là pour aller encore pleurer un coup sur la tombe de celui qu'elles ont tant aimé. C'est ça qu'elles viennent faire, le matin de Pâques. Et elles ont cette vision des anges, puis la vision de Jésus-Christ. Et elles vont aller le témoigner aux apôtres. La question, pour nous, fondamentale, c'est est-ce que cette chose est vraie ? Est-ce que la résurrection est quelque chose de solide ? Est-ce que c'est quelque chose de crédible ? Ces femmes, comme les disciples, à leur suite, ont eu du mal à accepter au début. On entend des disciples, c'est la fin du chapitre 28, des disciples qui mettent du temps à croire, puis qui finalement sont convaincus. Les femmes, il y a peur, tremblement, et en même temps une grande joie. Et ces femmes et ces disciples, à un moment donné, elles lâchent tout, elles lâchent tout leur fardeau, elles lâchent toutes leurs peines, et elles deviennent les témoins à quelques jours d'intervalle du massacre. Elles deviennent les témoins d'un des événements les plus incroyables de l'histoire, la résurrection de Jésus. Et elles témoignent de la résurrection de Jésus dans Jérusalem. La Pentecôte, c'est quoi ? 50 jours après Pâques. C'est ça qu'on dit, 50 jours après Pâques, la Pentecôte. 50 jours après Pâques, dans cette ville où on a crucifié Jésus, il y a des disciples qui sont en train de crier que Jésus est ressuscité. Il y a des disciples qui sont en train de crier qu'il faut se repentir parce que nous avons fait crucifier cet homme qui était le Messie, le Messie de Dieu. Imaginez, 50 jours. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les récits abominables dans l'histoire de l'humanité, même les récits modernes, les récits contemporains, les récits de génocide. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces récits-là de la bouche de ceux qui l'ont vécu. Des gens qui te disent, ouais, on jouait avec les enfants de la famille d'à côté, et puis un beau jour, on a vu les parents de nos copains qui se sont levés avec des machettes pour tuer les nôtres. C'est dingue ! Des gens qui te racontent comme ça que ce qu'ils ont vécu, pas il y a 3000 ans, là, il y a quelques dizaines d'années, quelques années, ils ont vécu des villages entiers où, en fait, les hommes connus du village, les familles connues, les familles avec qui on faisait les fêtes de village, on était sur la place de la mairie, on dansait la Macarena le 14 juillet, enfin, mais bon, dans leur contexte. Eh bien, les gens se levaient et les gens tuaient. Les gens tuaient. C'est fou, ça. C'est fou de se dire ça. Voilà qui est l'homme. Voilà qui est l'homme. Eh bien, imagine que dans ces villages, 50 jours après ce qui s'est passé, les gens reviennent et disent que... Et pourtant, ils viennent clamer la réalité de la résurrection, la vie, et ils viennent dire aux bourreaux ce qu'ils ont fait. Dans les mêmes villages, auprès des mêmes gens, alors que la haine est encore là. Imaginez, vous avez l'histoire de la Révolution française en tête, l'histoire dont on nous parle et on nous reparle dans ce pays comme une grande gloire et une fierté. Bon, la Révolution française, imaginez quand on a coupé la tête de l'816, quand il y a eu du sang partout qui giclait dans cette glorieuse époque de la terreur, imaginez que 50 jours plus tard, 50 jours après qu'on ait coupé la tête du roi, imaginez que les disciples du roi reviennent tranquillou, Paris, place de la Concorde. Ouais, le roi est vivant, vive le roi ! Nous invitons Robespierre à se repentir ! Ça se fait bien là, c'est juste pas réaliste, c'est pas crédible ce que je vous raconte, c'est pas crédible, c'est pas pensable, c'est ce qu'ont fait les disciples. Les disciples sont revenus à Jérusalem et ils ont crié vive le roi ! Les disciples sont revenus à Jérusalem et ils ont crié leur espérance, ils ont crié parce qu'ils l'avaient vu, parce qu'en fait, ils ne pouvaient faire que ça, dire ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, ce que Dieu avait mis dans leur cœur. C'était plus puissant que toute chose, c'était plus puissant. C'est ça l'espérance de Pâques, c'est qu'en fait, parfois, on sent que la réalité nous impose de nous cacher, nous impose de nous taire. Ça nous est arrivé à tous. Parfois, nous avons vu des choses et nous nous sommes tus. Parfois, nous avons un, on s'est un peu tus. Mais Pâques, c'est ce genre de réalité qui t'empêche de te taire. C'est ce genre de réalité où, pour ces femmes et pour les disciples, elles l'ont vue. Elles l'ont vue. Et elles l'ont dit. Et elles l'ont dit au risque de se faire découper en morceaux, au risque de se faire mettre elles-mêmes sur une croix. Les disciples l'ont dit et ils ont pris les coups de bâton, ils ont pris les coups de fouet dans les synagogues. Les disciples l'ont dit et ils se sont fait maltraiter. Les disciples l'ont dit et ils n'ont jamais gagné du pognon pour ce qu'ils avaient dit. Ils n'ont jamais eu la gloire. Ils se sont coupés avec toute leur famille. Ils se sont coupés avec les chefs de leur peuple. Ils ont créé la division au sein de leur structure familiale. C'est ça. Vous vous rendez compte dans des familles juives, dans ces familles juives où les disciples disent nous sommes, nous appartenons à Jésus. nous sommes pour celui-là car en fait on s'est trompé, les chefs de notre peuple se sont trompés. En fait, c'est lui le Messie, c'est celui que Dieu a envoyé pour notre salut et nous l'avons tué. Et nous l'avons tué. Ils se sont coupés avec leur famille mais parce qu'en fait ils ne pouvaient pas faire autrement, ils l'avaient vu. la réalité de Pâques, c'est ça. Et nous, la question c'est qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que tu as vu, de quoi tu es sûr. Et est-ce que tu es prêt à affronter les mêmes dangers en fait que ces disciples et que cette femme de l'évangile. Est-ce qu'on est prêt à affronter les mêmes dangers pour la seule réalité de ce que nous avons vu et entendu. et bien en fait le drame de l'église depuis 2000 ans qui est le même qui était le drame du judaïsme entre le temps du roi David et le temps de Jésus c'est la mollesse, c'est la tièdeur, c'est l'hypocrisie, c'est les fausses conversions, c'est ceux qui réinventent la relation avec Dieu pour en faire leur propre force. leur propre gloire. Et nous, là où on en est en fait, 21 siècles de christianisme, Pâques qui est devenu une super fête religieuse et nous qui sommes interpellés, mobilisés, est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu as vu ? De quoi tu es prêt à témoigner ? Pas juste est-ce que tu es prêt à aller dans un culte de fête pour faire plaisir à mamie. La question c'est est-ce qu'on est prêt à témoigner de ce qu'on croit jusqu'au bout dans toutes les circonstances, jusqu'au bout de notre vie, jusqu'au martyr, jusqu'à la persécution, juste parce qu'en fait on ne peut pas faire autrement, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on croit. Et là, ça nous pose la question en fait de, vous voyez ces femmes, la foi leur est tombée dessus et elles n'ont jamais pu en décrocher. Et elles ont témoigné avec crainte et avec joie de ce qu'elles avaient vécu. Et nous, je vous invite à réfléchir à ça. Elles n'avaient à témoigner que de Jésus, juste Jésus, juste qu'elles l'avaient vu, juste ce qui s'était passé. Pas dix millions de trucs. Elles n'ont pas réinventé les récits au fur et à mesure avec des trucs plus extraordinaires les uns que les autres, des grands, grands trucs, des grands miracles à chaque fois, etc. Juste, elles ont témoigné de ça, ce qu'elles avaient vu. Ensuite, dans les actes des apôtres, on voit des miracles dont on parle, ils sont consignés et on en témoigne. Mais à chaque fois, on renvoie à Jésus. Je veux dire à chacun, chacun d'entre nous, vous savez, si on est capable de témoigner juste de ce qu'on croit, mais sur la durée, avec une persévérance et dans toutes les circonstances, est-ce que vous savez la puissance que ça a ? Parfois, autour de nous, on se dit, ouais, je suis avec des gens là, franchement, il faudrait qu'ils vivent des énormes miracles dans leur vie, il faudrait qu'ils voient des énormes miracles pour se convertir tellement ils ont le cœur dur. Vous savez, moi, je crois que parfois, si nous, avec amour, avec patience, avec persévérance, on témoigne même pas de très grands miracles énormes tous les jours, vous savez, il y a des gens, ils vivent dans le surnaturel, chaque jour, ils ont 15 miracles. mais si on témoigne juste, mais même de notre conversion comme hier, comme hier, juste de ce qui s'est passé dans notre vie, juste à quel point on aime Jésus, juste ce que ça a fait de se sentir pardonné. Pas besoin d'inventer des trucs de fou, pas besoin d'inventer des trucs juste racoleurs, pas besoin d'inventer. Il y a des gens, c'est vrai, ils se convertissent avec des grands récits, des trucs incroyables. Mais en fait, si chaque chrétien que nous sommes faisait juste, mais juste le récit de ce qu'il a vu, mais avec conviction, ça veut dire prêt à se faire découper en morceaux pour ce qu'on vit. Si chacun d'entre nous, on était prêt à se faire découper en morceaux juste pour la conviction de la résurrection et le témoignage de quand Dieu nous a pardonnés et de ce que ça a déclenché dans notre vie, si nous tous nous étions unanimes, juste sur ça, sobrement, juste sur ça, sobrement, vous vous rendez compte de l'impact sur le long terme ? Et si on était prêt à en témoigner quand ça va bien et quand ça ne va pas, si on était prêt à en témoigner quand on traverse une période de chômage comme quand ça déchire au boulot, si on est capable d'en témoigner quand les enfants vont mal, quand ils sont malades, si on est prêt à témoigner de ça quand nos parents meurent, quand notre conjoint meurt, la fermeté, avec fermeté et assurance, la puissance de la résurrection et de l'espérance, la puissance du pardon, juste si chacun d'entre nous en fait un travail sobre de témoigner uniquement de ce qu'on a vu, uniquement de ce qu'on a entendu, uniquement de ce qu'on a vécu, ne croyez pas qu'autour de nous, la puissance d'un témoignage dans la persévérance sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, t'imagines sur 50 ans, si sur 50 ans on dit la même chose, quelle que soit notre vie, t'encontres le témoignage fou et parfois il y a des gens qui semblent très impressionnés par tout ce qu'il peut y avoir à la télé, les miracles incroyables, les pluies de miracles. Malheureusement, en fait, ces pluies de miracles, elles ont parfois un rôle de déclencheur émotionnel chez les gens et parfois il y a des gens qui, devant le témoignage d'une pluie de miracles sur les chaînes à sensation de notre paysage chrétien, il y a des gens qui sur les pluies de miracles disent, ah, moi j'en veux, j'ai besoin de ça et se convertissent. Mais combien de temps et combien de temps ils vont l'attendre leur miracle après ? Les femmes, elles ne l'ont pas attendu là. Elles n'ont pas attendu le miracle. Elles ne sont pas venues pour ça. Elles sont venues pour mettre des fleurs sur une tombe et elles se sont fait rencontrer par Jésus et elles ont vu un ange qui déchirait le ciel. Et moi, je pense que sincèrement, nous tous, si on n'est pas là à s'attendre au miracle, mais dans la reconnaissance de qui est Jésus pour nous, alors notre vie, alors notre vie, je garantis à chacun que vous les verrez les choses extraordinaires. Vous la verrez la main de Dieu, nous la verrons tous, mais la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie, la main surnaturelle de Dieu dans notre vie, mais pas pour se glorifier, pas pour épater la galerie, pas pour ça raconter, pas pour faire des témoignages sensationnels qui parlent surtout de nous, juste pour rendre gloire. Juste pour nous émerveiller de sa puissance. Juste ce qu'on a vu, juste ce qu'on a entendu, juste ce qu'on vit. Je vous invite à ce témoignage, je vous invite à réfléchir pour vous-même à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, juste ça, à ne pas raconter les témoignages des autres. Je vous invite à vivre là-dedans, à creuser là-dedans le fond de votre détresse, le fond de votre misère, le fond de vos péchés que Dieu a pardonnés. Juste ça, sur la durée, avec persévérance et à le faire tous ensemble. Nous sommes un corps, nous sommes une armée. Oui, frères et sœurs, je vous invite à ce que nous puissions vivre cette Pâque 2021 comme ceux qui se sont laissés saisir par Dieu, pas ceux qui racontent les histoires des anciens, pas ceux qui continuent la religion de leur grand-mère, pas ceux qui se battent pour les racines judéo-chrétiennes de la France, pas ceux qui se battent pour les traditions de ce pays, pas ceux qui se battent pour les traditions protestantes ou chrétiennes, ceux qui se battent pour dire que Jésus est vivant et qu'il a changé notre cœur pour toujours. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous et je me remets à toi. Seigneur, on t'a vu, on t'a entendu. Seigneur, tu as imprimé ta vie dans notre vie. Seigneur, tu as mis ton cœur dans notre cœur, tu as changé nos cœurs de pierre en cœur de chair. Et Seigneur, ça, juste ça, on veut en témoigner, mais être prêt à en témoigner dans toutes les circonstances. Seigneur, permets que si l'heure venait, je sois capable de mourir pour toi. Je sois capable de te rendre un témoignage en toutes circonstances. Mais juste le témoignage de ce que tu m'as montré. Rien de plus. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Je te remets notre église pour qu'elle soit un sillon dans la vérité, solide. Jamais d'exagération. Jamais d'hyperbole. Jamais de témoignage hypocrite. Juste la vérité nue parce qu'elle suffit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec ce who se sent,